Musique Mohamed Bekada, alors votre livre Ma France inconnue, alors plus de 6 645 km à pied, soyons précis, alors qu'est-ce qui vous a pris, comment est venue cette idée de parcourir la France à pied, et pourquoi surtout ? J'ai toujours eu deux passions dans la vie, c'est le voyage, pédestre, et le patrimoine historique, et j'ai voulu concilier les deux, à savoir faire le contour de France à pied, soit 6 645 km, pour essayer de revaloriser le petit patrimoine en déclin. Donc c'est d'abord un but patrimonial, c'est-à-dire que vous vouliez découvrir le patrimoine de la France ? C'est bien ça, aller à la rencontre des Français, des associations, des maires et du patrimoine, pour essayer de déceler le petit trésor dont on dispose. Alors ça se passe comment ? Vous arrivez dans le Patelin, dans le village, dans la ville, et vous allez au hasard, vous vous renseignez auprès des offices de tourisme ? Non, je ne pense pas ! Non, j'ai eu un travail d'un an et demi, deux ans de préparation avant de partir, pour rechercher les sites historiques, essayer de prendre contact avec les élus, même si je n'ai pas eu beaucoup de réponses, et ensuite, sur place, mon travail est de prendre des photos, essayer de recueillir les témoignages de la population, les mythes, les légendes, les petites histoires locales, et essayer d'avoir un entretien avec les adjoints à la culture, aux maires, pendant une année. Alors, est-ce qu'au final, quand on écrit le livre, on a, comment dire, un visage sociologique de la France, finalement, en voulant découvrir le patrimoine ? En voulant découvrir le patrimoine, on découvre les Français, et l'état d'esprit des Français, un état d'esprit parfois régional, c'est vraiment un travail sociologique, parce que j'arrive à pénétrer intimement dans la vie des Français, au fur et à mesure, pendant une année, et j'en ai appris, j'en ai appris des choses sur les émotions du Français, aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes capable, comme ça, ou des beautés, de nous faire un état de la France ? Alors, un état patrimonial ou sociologique ? Les deux. Alors, les deux. Alors, je vous dirais que je suis capable de déconstruire toutes les idées qu'on a sur le breton qui est têtu, sur ça, c'est totalement faux. Je pourrais vous dire qu'il y a vraiment une hospitalité qui est régionale, aussi. Donc, le Nord, où ça se passe très, très bien, les gens sont accueillants, où le Sud, c'est un peu plus difficile. Je peux vous dire aussi que la tendance, c'est un peu à la peur, à la méfiance. C'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup d'accueil à certains endroits. Et sinon, beaucoup de Français, en tout cas, sont attachés à leur culture, à leur patrimoine, notamment dans trois grandes régions, qui est le Pays Basque, l'Alsace et la Bretagne, où il y a une forte identité culturelle. Et à titre personnel, vous en avez tiré quoi ? Parce que, donc, un travail d'un an et demi en amont, vous avez mis combien de temps pour faire ce périple ? J'ai mis une année, une année pour faire ce tour de France. Donc, deux ans et demi avec la préparation et le voyage, plus la rédaction du livre, c'est bien une année aussi. On peut dire trois ans et demi, trop facile. Qu'est-ce que ça a changé en vous ? Ça m'a complètement changé. Je ne suis plus responsable. J'aime beaucoup plus mon pays qu'avant, même si avant, j'étais fou de lui. Aujourd'hui, je suis encore plus passionné. Le patrimoine aussi. Je suis maintenant un combat pour essayer de le revaloriser, même de le restaurer dans certains endroits. J'ai appris aussi que la France était en fait un continent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de diversité de paysages qu'on pourrait se balader en France toute une vie. Et ça, ça m'a enrichi. Énormément enrichi. Après ce bouquin, quelle est la suite pour vous ? Est-ce que vous êtes un voyageur, j'imagine, et allez le rester ? J'aimerais bien continuer à voyager pour des causes, notamment le patrimoine. J'aimerais bien faire un travail médiatique sur le patrimoine, aider le patrimoine à travers les médias, à travers la télé. J'ai des propositions, j'ai des idées, donc on verra comment ça avance. je suis en train de le faire. J'ai des idées, j'ai des idées, je suis en train de suivre. J'ai des idées, je suis en train d'essayer. Je suis en train de suivre lesges de la télé. J'ai des idées, je suis en train d'être sur le patrimoine. Sous-titrage FR ?